... Bonsoir à tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je... Écoutez, je ne peux pas commencer cette soirée sans avoir une pensée innue pour notre collègue Fabienne Dalby. Cette émotion qui nous parcourt lorsqu'on évoque ce qui est arrivé. Donc, je pense qu'on a une petite pensée, une forte pensée pour elle ce soir. À côté de cette émotion très douloureuse, il y en a d'autres qui, comme ça, se succèdent dans nos quotidiens. Et puis, je suis arrivé, comme peut-être certains parmi vous, hier sur le film. Bon, j'arrive, première surprise, je me trouve devant une table de ping-pong avec des trous. Bon. Une autre avec une planche sur le côté. On me propose, on me dit, est-ce que vous voulez jouer ? Je lui dis, pourquoi pas ? On me tend une raquette carrée. Ah ! Quelques instants après, me voilà assis en face de quelqu'un que je ne connais pas, en train de faire rentrer une souris jaune dans une maison rouge et poursuivie par un chat bleu. Donc, voilà. On est surpris, on est dans la joie. Les émotions comme ça se succèdent et je ressentais ça très fort hier. Je me suis dit, finalement, cette conférence aussi, je voudrais la commencer en saluant cette personne qui nous permette d'être dans la joie, comme ça. les jeunes de tout avoir créé son flip, finalement, et je pensais, mais finalement, ces gens-là sont des faiseurs de joie. Et ces faiseurs de joie, on a vraiment l'occasion de les remercier publiquement. Et je voudrais le faire ce soir, je voudrais, et c'est pour ça que tout à l'heure je me suis adressé à Etienne, Etienne est là. Et je vous propose qu'à travers lui, à travers ses collaborateurs, on puisse les applaudir et le remercier de cette joie qu'il nous apporte. Merci, Etienne. Merci à tous ceux qui travaillent avec toi. Alors, cette soirée, elle a été décidée entre Etienne et moi. Je suis, j'ai rencontré comme ça en début d'année, Etienne, je suis allé le voir avec mon question, en lui disant, écoute, les choses vont bouger dans les écoles. et avec ce nouveau rythme scolaire, le jeu va prendre sans doute une nouvelle place dans la vie des enfants. Bon, on a échangé, on s'est vite aperçu finalement que, au fur et à mesure de nos propos, on faisait le même conseil à tout le monde, c'est qu'il y avait une sorte de gamification, j'aime pas trop ce terme-là, mais c'est-à-dire que dans tous les secteurs d'activités, le jeu devient une voie de passage. Je disais dernièrement qu'on pouvait avoir, obtenir des entretiens de reflutement pour EDF en jouant à certains jeux, ou même chez L'Oréal, c'est la même chose, si on a un certain nombre de points, on gagne un entretien de reflutement. Tous les secteurs de films comme ça sont touchés par ce phénomène. Et avec Étienne, on s'est dit, il serait peut-être opportun d'apporter certains éclairages. On a fait chier à ce questionnement sur cette édition du film, puisque, dans quelques semaines, 80% ou 78%, enfin, à peu près 80%, je pense, des écoles de France vont adopter un nouveau rythme. Ou 3 heures par semaine des... Comment ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a des heures... 18% qui sont passées, donc 100% des écoles de France vont maintenant bénéficier d'un rythme scolaire différent. Et 3 heures par semaine d'écoles vont être insumées par une collectivité locale, réunie. Et donc, à l'évidence, le jeu va prendre une nouvelle place. Il était donc intéressant ce soir de faire un petit peu le point sur cette question. Comment est-ce que l'école est touchée par ce phénomène d'extension du jeu ? On peut essayer de voir ensemble aussi quelle forme ça pourrait prendre sur le cas ispré. Et donc, l'occasion était tout à fait venue de le faire au cours de cette édition. Alors, ce soir, pour éclairer ce genre de réflexion, on a 4 personnes qui sont là pour apporter leurs expériences, leurs réflexions. On va avoir, nous allons en temps, en premier temps, Caroline Vincent, qui est ici, ou alors bien l'élève Caroline, c'est bien une boîte, avec là, qui est le thérapeute d'ici à appartenir, qui va nous faire un petit peu le point sur la définition du jeu. On va écouter un petit peu les usages qu'elle peut en faire dans ses pratiques de thérapie. Dans, aussi, elle est en charge d'un dispositif de soutien qu'elle nous expliquera sur le cerisé, c'est ça ? Voilà. Elle nous expliquera à ça. Et je lui ai demandé aussi d'intervenir, de dire quelques mots sur la question du jeu avec le phénomène de l'enfant. Il n'y a pas trop de droits ce soir, j'ai l'impression. Ensuite, on écoutera Nicolas Paquin, qui est inspecteur de l'éducation nationale et de la circonscription de New York-Saint-Exam, qui nous fera un petit peu le point sur ce paradoxe jeu et apprentissage. Et on posera même la question joueur en classe reste bien raisonnable. Voilà. On fera aussi un peu le point sur son expérience, ses retours de ce que le terrain dit du jeu. Comment, quelle réaction il a pu avoir lorsqu'on évoque la question du jeu. Et après, je ne vais pas encore parler de ça, mais maintenant, c'est mieux que je peux le dire, on évoquera la question du jeu à l'école sans l'éducation nationale. Parce que ça aussi, c'est maintenant d'actualité. Le jeu sans l'éducation nationale. Notre troisième intervenante, c'est Émilie Couturier. Émilie Couturier, alors bon, ici, vous voyez, en chair et en os, elle est sur Internet, elle est plus connue sous le titre du jeu d'école. C'est quelqu'un qui a développé, qui travaille près d'ici, là, à ce moment-hier, qui est professeur des écoles et qui a développé un signe qui a un succès assez phénoménal puisque tu as dépassé le million de visiteurs. Combien exactement, tu sais quoi ? Tu n'es pas allé le voir ce soir. Bon. Et donc, elle nous parlera à la fois de ses pratiques de classe, comment elle met en place les jeux, quelles réactions elle a de la part de sa communauté éducative et aussi, elle nous parlera de son expérience de responsable d'un site comme ça qui parle du jeu. Est-ce que ça lui apporte ? Quelle exigence ça peut avoir ? On terminera par Frédérique Constantini. Frédérique Constantini qui était enseignante, qui nous vient de Nantes et qui, dans le monde du jeu, est connu pour avoir créé les jeux Tam-Tam. Donc, elle ne franchit pas. La voilà maintenant du côté de l'entreprise, la voit avec son expérience d'enseignante et maintenant devant assumer ses fonctions d'entrepreneur dans un domaine où les jeux pédagogiques ont à faire face aux deux doigts doivent avoir comme interlocuteurs l'éducation nationale et aussi maintenant les collectivités. Voilà. Donc, on essaiera de éviter un peu tout ce qu'elle peut tirer de son expérience et pourra peut-être donner des conseils à certains qui seraient tentés de franchir, de passer le rubicron. Voilà. avant de leur donner la parole parce que je vais en profiter, je vais regarder un tout petit peu. Je voulais juste faire quelques points qui vont, à mon avis, revenir au cours de nos discussions. Premier point, c'est de savoir que l'école est en question ou non. Alors, je vous annonce pas un scoop. Mais je voulais vous dire par exemple que sur la question de l'argent et l'école, ça reste une question en suspens. Le pays scolaire, par exemple, les fournitures, ce sont des budgets qui sont à la charte des communes. Les études nous ont montré que les moyens accordés aux écoles allaient de 1 à 10. Donc, je crois que c'est entre 13 et 130 euros. Autre questionnement, l'école est en refondation de ses programmes. Donc, en ce moment, les échanges d'affection sont sur ce thème. Les comparaisons internationales ne sont pas très flottos, ce qu'on nous a. Ils sont tout au courant. On est dans le ventre mou. Est-ce que le ventre mou vous convient ? Un peu, au moins. Bon. Et malheureusement, ce qui caractérise notre système de ce que la française, c'est quand même qu'il n'arrive pas à pallier les inégalités sociales. L'école est en réorganisation de série. À partir de septembre, comme je vous l'ai dit, elle va entamer également une réflexion sur la considération de l'enfant. Que fait-on de la notation ? Est-ce qu'on met en place forcément les bonnes pratiques de bienveillance ? On a une population scolaire qui est extrêmement stressée. l'amour pour l'école de la part des petits français n'est pas très répandu. Sachez que ceux qui tiennent les bonbons c'est les turcs. Sur une étude de 2005, 57% des enfants turcs disaient aimerait l'école. Chez nous, en France, on n'est qu'à 21%. on a une marge de formation. Sur les jeux, juste mon impression d'être face à un monde en pleine effervescence. Il suffit que je parcours le flic pour voir à quel point il y a depuis quelques années une vague de création. C'est vraiment un secteur extrêmement porteur. Les chiffres le disent bien. À la fois, dans le domaine, il y a des jeux classiques, jeux de plateau. Et en même temps aussi, sur le domaine des jeux de vidéos. Les jeux de société et les jeux de vidéos représentent, je crois, un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros en 2010. En France, on a 1691 la quinzaine de jeux. 1200 ludothèques. On est quand même un pays de jouets. Avec un monde du jeu en pleine effervescence. Je terminerai mes propos sur une... Je pense que ça va revenir au fond d'une discussion. J'ai participé à une conférence le 20 novembre à... J'étais là ensemble au éditeur sur l'enfant mutant. L'enfant mutant, c'est une expression de l'Ouestion unique qui parle d'une véritable révolution, une évolution civilisationnelle qui touche particulièrement les enfants et qui affecte la construction de la personnalité. Au cours de cette conférence, ils ont... Ils étaient d'accord, c'était 3 personnages assez éminents dont Serge Pissot. Ils étaient tous d'accord que... ont se dirigé vers sans doute un problème de santé publique. Néanmoins, ils n'ont pas tiré de liser les jeux vidéo ni les écrans, mais ils ont rappelé quand même certaines règles. Je voulais juste vous faire part de certaines de leurs réflexions qui font un coup sans doute à nos propos au cours de cette conférence. C'est que ils disaient qu'il y avait une nécessité d'alterner des formes d'intelligence. C'est-à-dire que sur les jeux vidéo, il y avait absolument... On mettait surtout en valeur la vision, la vision spatiale et qu'il fallait absolument contrebalancer tout ça. Essayer de travailler l'intelligence de la construction narrative. Ils disaient également que lorsque les jeux vidéo mettaient surtout en valeur des jeux de stimulation et qu'il fallait à côté construire des exercices importants de construction de réflexion dans la vidéo. Dernière petite remarque, ils soupçonnaient également que ça puisse jouer aussi le phénomène de jeux vidéo à outrance pouvait aussi impacter sur l'empathie. Et certaines études nous montraient qu'en fait les enfants perdaient un peu l'habitude de détecter les émotions sur les visages parce qu'ils sont trop souvent face à des images et des textes. et que finalement ils perdaient un petit peu de l'humain. Mais on constate ça dans le quotidien. Moi, je faisais, si vous êtes enseignant, je me suis perçu par exemple qu'il y avait une peste de la qualité des productions, des dessins, en coloriage, sur le fait de ça. voilà, j'ai fait un petit peu le tour du programme de ce soir. Chaque intervenant va intervenir pendant le milieu, c'est-à-dire que je vais leur poser des questions et je vais dialoguer avec eux et ensuite je vous proposerai de vous poser des questions qui n'ont pas été abordées et d'abord les exercissements qui vous seront nécessaires. Voilà. Alors écoutez-moi, j'ai 9h25. On travaille, certains travaillent avec le dessin, je travaille avec un cheval. Voilà, on va travailler tout le côté sensoriel, le côté moteur et le côté psychique. Alors donc, je connaissais cette activité et je voulais, lors de notre entretien, lors de la préparation de cette soirée, tu nous as parlé justement de spécialités comportement animal qui se posaient à la question, finalement, quelle signification du jeu chez l'animal ? Alors, à partir des études de l'éthologie, l'éthologie, c'est quoi ? C'est la science, c'est l'observation du comportement animal dans son milieu naturel. Donc c'est souvent des animaux sauvages et donc on a remarqué que les reptiles et les poissons ne jouent pas dans aucune activité ludique. Par contre, les mammifères et les oiseaux avaient une activité ludique importante, notamment dans leur jeune période, leur période juvénile et puis, plus ils avaient une capacité cognitive, plus leur jeu était complexe. alors qu'est-ce que ça leur permettait ? Surtout pendant leur période juvénile, le jeu leur stimule leur capacité d'apprentissage, ça développe les réflexes, ça développe l'endurance, ça développe la communication et puis ça permet l'apprentissage des rituels sociaux entre eux, dans les groupes. Alors ceci, c'est vrai pour les jeunes, mais il existe une différence de comportement, de comportement ludique chez l'adulte et c'est là où les éthologues ne sont pas d'accord. Certains éthologues disent que le jeu chez l'adulte animal permet de resserrer les liens sociaux et de donner une cohérence au groupe et d'autres disent que c'est tout simplement une décharge de potentiel d'action dont l'individu va exprimer sous une forme d'excitation. Alors nous, il faut savoir que nous sommes des animaux mammifères, mais nous ne sommes pas des animaux sauvages, nous sommes des animaux domestiques et donc on a une caractéristique, c'est la néothénie. Et la néothénie, ça veut dire qu'on a des caractères juvéniles qui vont rester présents tout au long de notre vie. Et la preuve, c'est notre capacité d'apprentissage. Tout au long de notre vie, nous allons être capables d'apprendre, ce qui n'est pas le cas par exemple du lion sauvage, enfin du lion tout simplement, qui lui, après sa période juvénile, n'est plus dans la capacité d'apprendre. Nos chats, nos chiens sont domestiqués donc ils ont cette capacité d'apprentissage. Un autre caractère néothénie que nous avons, c'est que nous avons tous des têtes de fœtus, vous comme moi. C'est-à-dire que nous n'avons pas de poils sur le visage et c'est une des caractéristiques de néothénie et qui fait qu'on est dans cette capacité d'apprentissage tout au long de notre vie. L'animal sauvage qui est le plus proche de l'homme aujourd'hui, c'est le gorille. Donc lui, effectivement, en étant sauvage, il a les poils, il peut apprendre jusqu'à un certain moment et après, il y a cette partie du cerveau qui va se fermer et il n'y aura plus d'apprentissage. On pense aujourd'hui que le fait qu'il y ait cet apprentissage nous permet de jouer tout au long de notre vie parce que nous allons apprendre tout au long de notre vie. Voilà. justement, Caroline, tu as vraiment, tu insistes vraiment sur ta définition du jeu. J'aimerais vraiment que tu reviennes là-dessus. Tu dis une définition très carrée. Un peu de culture. Un peu de culture. Alors, l'étymologie du jeu, c'est Jodius. Jodius, c'est la plaisanterie. Alors, comment on va faire pour prendre une plaisanterie au sérieux ? Puisque quand même, le jeu, c'est un peu sérieux. Quand on regarde les enfants jouer, ils sont concentrés, ils sont attentifs et pourtant, c'est une plaisanterie. Le jeu, c'est un moment où on va faire quelque chose de gratuit, sans objectif précis et pour le plaisir. L'objectif, c'est le plaisir. D'accord. Voilà. Alors pourtant, le travail de l'enfant, c'est le jeu. Le jeu, il travaille de l'enfant. C'est ce qu'il fait le plus sérieux depuis qu'il est né et que nous continuons de faire la preuve quand on le flippe, quand on prend beaucoup de plaisir à jouer et pourtant, nous apprenons aussi, en quelque sorte. Et ce qui va permettre à l'enfant, à travers son jeu, d'avoir quatre savoirs fondamentaux, ça va être le savoir pour acquérir des connaissances, ça va être le savoir-être pour des apprentissages du comportement, pour intégrer le monde dans lequel nous vivons. Et ça va être aussi le savoir-faire, c'est-à-dire la mise en œuvre du geste et surtout le vouloir faire. C'est-à-dire que la motivation, sans envie, il n'y a ni apprentissage, ni évolution. Alors le jeu, ça permet aussi autre chose, ça permet de faire des erreurs et les erreurs, ça permet de grandir et d'apprendre. Et puis pour les plus petits, le jeu va permettre d'accéder au jeu, J-E, c'est-à-dire à travers tous les jeux symboliques, le jeu du papa, de la maman, de la poupée, etc. L'enfant va pouvoir se mettre en scène et va pouvoir accéder à son individualisation et à sa propre existence. Le jeu, ça permet aussi de s'affirmer en tant qu'individu. Ça, on le voit, s'il y a beaucoup d'enseignants, il me semble, dans la salle, on le voit à travers les jeux que les enfants peuvent avoir au moment de la cour de récréation. C'est-à-dire que c'est un espace dans lequel ils vont se mettre en scène, ils vont pouvoir intégrer des groupes, ils vont pouvoir construire leur propre identité et devenir un individu remarquable ou pas, avec des caractéristiques ou pas, au sein de leur groupe père. Alors, les activités ludiques dans la classe sont des activités ludiques mais ne sont pas des jeux. C'est ça, plusieurs fois, c'est encore le thème de discussion de ce soir, activités ludiques, la sortie en lettre... Le jeu est libre, sans obligation et comme objectif le plaisir. S'il y a un objectif ciblé, ce n'est plus du jeu. Ça peut être agréable, ça n'empêche, mais c'est une ruse pédagogique et tant mieux, ça permet d'avoir une pannelle de façon d'intervenir sur des concepts et sur des apprentissages pour les enseignants. Mais ce n'est pas du jeu. Ce qu'on retrouve souvent, c'est la motivation. C'est le processus qui est assez motivant pour moi, on reviendra à ça au moment où je suis de la famille, mais on sent tout fait d'une motivation. Ça donne de l'envie et ça donne de l'appétence et l'appétence, ça permet de vouloir bien faire des efforts. Jouer, ce n'est pas facile, faire un jeu de société, ce n'est pas évident. C'est-à-dire, on le voit bien ici sur les stands, il va falloir un moment se poser, il va falloir un moment être concentré et ça demande un effort. Ce n'est pas parce que c'est du jeu que c'est facile. On le voit bien chez l'enfant, ça lui demande de la concentration. Mais pourtant, il va y avoir quelque chose à la fin qui va être plaisant. Mais le moment d'appétence, tu as raison, est un moment très important et c'est ce qui est peut-être utilisé dans l'approche ludique en classe. Pour revenir à la classe, j'aimerais que tu nous parles de ton intervention sur le dispositif de ce sujet. Alors, je travaille beaucoup, j'utilise beaucoup le jeu et j'interviens sur le plan réussite éducative qui est un plan national qui a été mis en place par Jean-Louis Barlot en 2005 et qui a comme pour objectif de permettre la réussite à tous à l'école en permettant un suivi individualisé des enfants qui ont des difficultés et de la prise en charge de leur famille. Surcerisé, alors c'est pour les aides, évidemment, et, enfin évidemment, voilà, donc des familles sont repérées par les enseignants, enfin des enfants, avec des problématiques cognitives, des problématiques d'apprentissage ou alors des problématiques éducatives avec des parents qui sont peut-être en difficulté. Ensuite, ils sont reçus et on leur propose un atelier, une fois tous les 15 jours, un atelier jeu, c'est-à-dire que les familles viennent et autour du jeu, on va essayer de retravailler le lien éducatif du parent, le lien d'attachement, c'est-à-dire qu'on va permettre aux parents d'observer à travers le jeu les émotions de leurs enfants, de repérer les émotions, de repérer les besoins de leurs enfants pour qu'ils puissent y répondre de façon appropriée. Alors, le choix du jeu est toujours très important parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des jeux où les parents puissent se retrouver en difficulté, sinon là, on a tout perdu. Donc souvent, on commence par des jeux, donc on enlève les boîtes très rapidement, mais des jeux qui sont pour les enfants de 2 ans. Pour des enfants de 2 ans, alors que c'est des enfants qui sont entre 5 et 10 ans qu'on reçoit, mais ce qui va permettre de prendre confiance pour le parent parce qu'il va comprendre tout de suite, l'enfant aussi, et ça va pouvoir revaloriser les uns et les autres. Actuellement, ça fait un an qu'on poursuit ce dispositif et on a des gens qui sont très addicts de cet espace maintenant et on passe le relais à des endroits de droit public comme les CSC, etc. Ce qui est plus facile pour eux ensuite à intégrer que d'avoir à intégrer les CSC d'entrée de jeu, ce qui n'aurait pas été possible. On a des parents qui sont devenus aussi des grands joueurs et qui sont devenus tellement joueurs qu'ils achètent les jeux en sortant du lieu et qu'ils le partagent avec leurs enfants. C'est-à-dire que par l'intermédiaire du jeu, on a pu recréer du lien parental, on a pu recréer aussi une fonction parentale valorisée et redonner confiance à l'enfant pour s'attacher de nouveau de façon efficace à ce parent. Ce lien en tant que professeur d'école, ce lien avec les parents c'est quelque chose de très important. Et bien souvent au cours de l'année j'ai les moments où je sais que mon intervention soit profitable pour les sous-déphés. Et c'est l'effet extrêmement sensible parce que bien souvent je commence à travailler en parent en me disant à quel point la qualité des relations de ce qui se passe à la maison est importante pour ce qui se passe en place. C'est une chose que j'avais constatée toujours et dans des situations aussi complexes qui sont celles auxquelles tu as à faire face c'est super. Le problème c'est que les gens ne savent pas ou ne savent plus jouer. Et le jeu comme on voit chez l'animal vous avez peut-être tous observé si vous aviez des chatons ou des petits chiots c'est-à-dire que oui ça permet d'apprendre ça permet d'apprendre à chasser ça permet d'apprendre à courir ça permet d'apprendre à grimper mais aussi ça permet de resserrer les liens les liens d'attachement entre le petit chat et sa maman. Et des parents qui ne jouent pas alors déjà on n'est pas toujours obligé de jouer on peut ne pas trouver de plaisir à jouer avec son enfant mais si on n'est pas on se met à disposition de temps en temps on ne valorise pas ce lien. Alors ce lien c'est pas que le jeu le jeu par lui-même parce que comme tout est jeu chez l'enfant c'est-à-dire préparer la cuisine avec maman c'est du jeu. Ça veut dire que faire du jardinage avec papa ou maman c'est aussi du jeu. Pour l'enfant ça sera du jeu. Donc remettre du lien avec l'enfant c'est pas forcément jouer à des jeux de société mais c'est laisser l'enfant jouer dans un espace où vous trouvez et dans lequel vous êtes aussi et que vous partagez avec cet enfant. Je fais un petit aparté. Oui. Je suis sur un autre lieu aussi qui s'appelle le Châtre Haché c'est un L.A.E.P. un lieu accueil enfant-parent et qu'on a basé sur le jeu mais là c'est une autre stratégie qu'on emploie. Alors évidemment c'est des lieux qui sont un peu formés sur l'exemple des misons verdes de François Zolto où on permet des accueillis on permet aux parents de trouver un endroit pour jouer avec leurs enfants pour créer du lien autour du jeu. Nous on utilise le jeu pour les adultes c'est-à-dire que ces mamans et ces papas qui viennent on les fait jouer entre eux. Pourquoi ? Parce que le jeu va permettre de faire tomber les barrières socio-économiques et professionnelles et va créer du lien entre des gens qui peut-être ne se seraient pas parlé et du coup on trouvait aussi des liens pour retrouver des solutions entre adultes. ce qu'on a envie de mettre en place dans les problématiques rencontrées, familiales c'est pas que les gens aient besoin toujours de nous mais c'est que les gens puissent trouver des solutions tout seuls et se trouver des solutions entre eux. Et donc nous dans cet espace-là le jeu permet aux adultes de se connaître et de se faire confiance et de trouver des solutions ensuite entre eux. Je voudrais pendant notre réunion de préparation on avait discuté aussi de ce phénomène de l'enfant roi et je voudrais aimer que tu reviennes sur les propos qu'on avait échangés et notamment l'apport du jeu dans ce phénomène qu'est-ce qu'on pouvait faire grâce au jeu sur ce phénomène de l'enfant roi je voudrais que tu me dises déjà quelques mots l'enfant roi c'est pas une partie de tes clients non ? t'en as quelques-uns oui et puis les tiens et les vôtres aussi ils sont très nombreux en ce moment ils ne viennent pas tous consulter mais l'enfant roi c'est quoi ? c'est cet enfant qui pourrit votre classe qui veut pourrir mon cabinet qui a l'impression de tout savoir qui a l'impression d'être à égalité avec vous avec l'adulte alors que quand on est adulte on est quand même au-dessus de l'enfant parce qu'on a autorité sur lui et qu'on est là pour le protéger donc l'enfant roi s'il n'est pas en dessous de l'adulte et qu'il est à égalité c'est un enfant en danger puisque personne ne le protège et effectivement comment se construit un enfant roi c'est la problématique d'aujourd'hui c'est-à-dire que maintenant nos enfants sont désirés c'est des prolongements narcissiques du père ou de la mère c'est-à-dire que on décide à quel moment on veut ce qu'on va en faire les désirs qu'on a pour lui etc. de ce fait avant la famille c'était un lieu de socialisation c'est-à-dire qu'on préparait l'enfant à intégrer la société pour qu'il puisse s'y développer au mieux et qu'il puisse évoluer correctement donc normalement arrivés à 3-4 ans à l'école des enfants qui savaient dire bonjour merci au revoir s'arrêter quand on leur disait avec un respect de l'adulte aujourd'hui les enfants qu'on élève sont des enfants qu'on va valoriser qui vont peut-être aussi être porteurs d'un sacré sac à dos qui est celui de toutes nos envies de tout ce qu'on n'a pas pu faire donc c'est très chargé et la famille est maintenant un lieu de privatisation c'est-à-dire c'est des petites entreprises on travaille chacun pour soi avec l'objectif que l'on a et après on met nos enfants à l'école et chacun n'a pas les mêmes objectifs que nous donc c'est bien problématique alors le jeu avec cet enfant roi qu'est-ce que ça permet ? ça permet de refaire du lien ça permet aussi de l'intégrer c'est-à-dire que c'est une micro-société le jeu si on ne respecte pas les règles on ne peut pas jouer donc cet enfant va être mis face à ses pères à une certaine réalité qui est celle-ci c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout désirer et qu'on n'est pas en toute puissance le jeu si on ne respecte pas les règles on est en jeu le temps de jouer plus avec ses pères à ce moment-là ça peut être un moyen un levier thérapeutique qu'on peut utiliser nous ou que vous pouvez utiliser vous éducatif comme levier pour pouvoir avec un peu moins de pression essayer de faire passer des messages qui est que si on ne respecte pas les règles on ne fait pas partie de la société on est en jeu et c'est c'est souffrant d'être hors jeu c'est souffrant c'est sûr on sent ce phénomène où l'enfant ne sait plus sur quel territoire il est tu sais ça c'est flagrant c'est limite il ne connait plus dans notre quotidien de classe en généralisé mais beaucoup ne savent plus où on doit s'arrêter l'enfant est tellement valorisé dans l'objectif de l'enfant enfin pas un objectif mais dans la représentation de l'enfant roi que lui-même s'il est à ce niveau là c'est à dire qu'il n'a plus de frontières c'est à dire qu'il n'est plus sur la construction d'une filiation c'est à dire qu'il n'y a pas pas maman qui sont dessus et moi avec mon fratrie ou pas mais avec mes pères au niveau de mon âge et qu'une fois que l'enfant se met au même niveau et bien il n'y a pas de raison de respecter plus l'instinct que sa mère plus qu'autre chose c'est à dire que c'est des enfants qui sont rarement frustrés et donc la frustration quand elle apparaît elle est insupportable et l'école est un lieu de frustration donc c'est un lieu qui est insupportable moi j'ai déjà marqué que je ne sais pas si vous avez fait le même constat dans vos classes ou par ailleurs c'est l'arrivée de la soif c'est à dire que les enfants ont toujours soif dès qu'on fait ils font deux tours de terrain mais j'ai soif alors là ils ne peuvent plus couper plus rien et puis je dis mais attends t'as fait deux tours de terrain ils rentrent en classe mais ils ont déjà soif enfin bon j'ai trouvé ça je me fais tout seul ce phénomène ils tricolent les dessus c'est qu'ils sont toujours en train de s'y dire j'ai une envie je vais je vais se m'aider et ils ne sont plus capables de le gérer tu vois dans le temps ils se disent oui je vais aller voir la soif ça c'est un gros problème la soif enfin voilà je ne sais pas si c'est le bon exemple parce que je ne vais pas t'accompagner mais la soif d'un enfant on va dire la soif de jouer la soif de courir mais c'est on a tellement dit aux enfants qu'il fallait s'écriter qu'il ne buvait pas assez que c'était un problème qui était récurrent rencontré à l'école au niveau des prises en charge des infirmières des médecins etc que là on est sur un excès qui est on s'écoute voilà on s'écoute beaucoup et on parle aussi très vite et on n'est pas sur sur la capacité de mettre de la distance par rapport à ce qu'on ressent cet exemple là on peut le revivre avec les téléphones portables c'est à dire que lorsqu'on était ado et qu'on allait au collège parfois on pouvait avoir un prof ou un élève avec qui ça s'était mal passé et puis on se disait oh là là celui-là je vais dire à ma mère il m'a mal parlé il m'a mis de sacrés notes j'avais rien fait etc le temps qu'on rentre sur les 10 minutes un quart d'heure de trajet qu'on avait fait on avait toute cette mentalisation qu'on pouvait mettre en place pour imaginer toutes les solutions possibles qu'on aurait pu mettre en place par rapport à cette situation là aujourd'hui on a le téléphone portable qu'est-ce qu'on fait on appelle sa mère ah tu sais pas ce qu'il m'a fait il m'a dit ça clac je raccroche ma mère qu'est-ce qu'elle fait elle appelle le principal elle lui dit vous vous rendez compte c'est inadmissible ce qu'elle fait à cet enseignant gna 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 et à ce moment-là ça prend des proportions pas possibles et effectivement on n'a pas laissé à l'enfant le temps de digérer alors l'adulte non plus parce qu'elle a répondu tout de suite cette maman et on ne lui a pas laissé le temps de mentaliser et d'imaginer autre chose et on n'est plus dans ce temps-là ce temps-là on le retrouve dans l'apprentissage au moment du jeu du jeu symbolique c'est-à-dire que quand l'enfant met en place tout ce qui est jeu quand il rentre de l'école et puis qu'il met en scène ce qu'il a vécu à l'école avec la maîtresse la maîtresse elle a cassé et hop la maîtresse on a l'impression que c'est un monstre la maîtresse elle a crié très fort elle a bruit qu'ils sont faits sur ces poupées-là ou sur ces peluches mais c'est pas ce qui s'est passé c'est la manière dont l'a ressenti l'enfant alors peut-être que pour lui c'était très violent c'était pas violent de la part de l'instinct mais pour lui il l'a vécu de façon violente donc il va trouver des solutions avec ses peluches en mettant en scène ça c'est tout le travail symbolique quand on est plus grand on n'a plus besoin de faire on n'a plus besoin de jouer il suffit de mentaliser mais on a besoin de ce temps de mentalisation et si on ne le laisse pas à nos enfants si on leur répond tout de suite à leurs besoins et qu'on ne les laisse pas dans la frustration la frustration c'est pas méchant c'est pas quelque chose de négatif c'est quelque chose où on va dire non et qui nous oblige à prendre le temps de penser autrement pour trouver une solution à ce dont on avait au départ et des fois les solutions sont beaucoup mieux que les objectifs qu'on avait au départ pour revenir à la définition du jeu j'aimerais que tu me dises toi à partir de quand sur le temps périscolaire on va vraiment jouer alors si on reste dans la définition que je vous ai donné au départ c'est à dire une activité libre sans objectif que seul et celui du plaisir on peut l'avoir si on est à disposition et si ce n'est pas une obligation et aussi avec des jeux des gens qui vont faciliter c'est à dire que lire une règle c'est compliqué comprendre un jeu ça peut être aussi l'amour mieux mais s'il y a des adultes ou des personnes qui sont comme il y a au flip ou dans les ludothèques là pour expliquer et bien on peut être sur le plaisir immédiat et puis trouver ça intéressant mais il faut toujours laisser cette possibilité si c'est un atelier jeu de faire autre chose c'est à dire de mettre des dessins à disposition de la pâte à modeler parce qu'on n'a pas tous envie de faire la même chose au même moment donc la liberté de choix c'est ça qui est important voilà la liberté de choix le jeu c'est si c'est pas obligatoire si c'est obligatoire c'est plus du jeu d'accord très bien monsieur Paquet oui il y a encore un inspecteur pour un lift up pour une seconde je vais parler de jeu à l'école alors qu'on est en vacances et que tout le monde pense à autre chose que l'école j'espère quand même je vais le refaire on va parler un petit peu école quand même si vous voulez tout à fait alors on va commencer par un paradoxe vous avez dit qu'il y a le paradoxe je ne sais plus quelle forme d'une fois que tout le monde avait utilisé je l'ai noté mais j'ai dit le paradoxe jeu et apprentissage oui mais comme il vient d'être dit très bien je ne vais pas reprendre les mêmes mots parce qu'ils ont été vraiment bien dits mais c'est vrai qu'on a un paradoxe entre du coup le jeu tel qu'il vient nous être présenté et puis l'espace de la classe qui du coup nous oblige à avoir des apprentissages à avoir un vrai travail entre guillemets et aller vers un objectif précis dans le jeu en fait on n'a pas cet objectif précis alors qu'à l'école et on ne va pas le reprocher aux enseignantes c'est ce qu'on leur demande c'est d'avoir justement cet objectif précis et de pouvoir répondre à un cadre et à des progressions d'apprentissage donc voilà où est le paradoxe donc du coup est-ce qu'on peut jouer à l'école après ce que je l'entends on peut se poser la question même si je pense que le jeu peut amener forcément des choses intéressantes et en particulier pour la différenciation pédagogique je pense aussi aux élèves qui ont un profil particulier il est intéressant de présenter les choses de différentes manières peut-être un petit peu moins scolaires et un petit peu plus ludiques voilà je situe le paradoxe entre ces deux ces deux termes et ces deux concepts en fait qui s'opposent quand même pas mal à l'école si vous me permettez après je ferai quelques constats de ce que j'ai observé à l'école de ce que je peux observer moi en tant qu'inspecteur après dans la salle j'ai pu comprendre qu'il y avait plein d'enseignants plein d'enseignantes peut-être vous aurez des réactions par rapport à ça et peut-être de faire le c'est un mot entre maternelle et élémentaire c'est vrai qu'à l'école maternelle c'est quand même l'espace du jeu encore on joue à l'école maternelle on peut jouer à l'école maternelle même si nos programmes nous disent l'école maternelle est une vraie école et quand on a dit ça on plombe un peu l'atmosphère quand même parce que est-ce que ça veut dire que quand on fait du jeu on ne fait pas une vraie école ça je vous laisse libre de vos réactions par rapport à ça donc la maternelle oui à la maternelle on peut jouer et on ne se prive pas de jouer alors le jeu je vais vous faire quelques constats je reprends quelques notes pour ne rien oublier mais souvent à l'école maternelle le jeu est proposé dans des situations libres c'est par exemple à l'arrivée en classe sur le temps d'accueil c'est souvent délégué à la surveillance de la personne l'ATSEM l'assistante maternelle qui est dans la classe ça peut être un espace aussi qui est sur le temps de après avoir réalisé une tâche elle est sérieuse après on a une récompense on peut faire un petit peu de jeu on va dans l'espace ludique on va parler d'espace tout à l'heure on va dans un espace de jeux scénarios etc mais voilà c'est un temps un peu différé vraiment de celui de la classe alors après dans la classe maternelle aussi on a des jeux qui peuvent se qui peuvent se recevoir pour permettre des apprentissages alors est-ce qu'on est encore dans le jeu on a un objectif donc si j'ai bien compris on est dans le jeu par contre on est dans le jeu quand même donc ça sera peut-être intéressant de confronter une possibilité à suivre très souvent aussi sur la motricité on peut parler de jeu s'il y a des enseignants de maternelle ici qui vont comprendre ce que je veux dire quand je parle du jeu des déménageurs c'est un jeu que tout le monde pratique ou a pratiqué dans l'école maternelle on parle bien de jeu il y a un objectif là certes de motricité mais aussi il y a un but il y a une il faut gagner dans le jeu on est quand même sur cette idée de gagner ce qui pose problème aussi à l'école c'est le fait de justement un perdant un gagnant ça ça pose problème on en reparlera peut-être tout à l'heure alors souvent ce jeu se déroule soit dans l'espace de la classe s'il s'agit d'un jeu qui a tendance à vouloir développer des apprentissages ça peut aussi se passer à l'extérieur de la classe juste à côté dans la classe d'à côté dans une classe juste à poser j'ai parlé du jeu en autonomie tout à l'heure souvent par voilà j'ai dit tout ça l'élémentaire donc l'élémentaire alors là c'est le mode qui fait c'est fini alors l'élémentaire c'est vrai que du coup on est vraiment dans une vraie école et donc on ne peut plus jouer il n'y a plus autant de jouer alors si vous me permettez il y a aussi quelque chose qui est intéressant il me semble c'est la réaction des parents vis-à-vis du jeu je vais essayer de vous citer si j'arrive à grossir un petit peu mon écran vous pouvez le mettre sur le manche sur les yeux j'ai une réflexion d'un part de l'autre jour d'une enseignante une directrice d'école qui m'a envoyé un courrier de parents qui disait ceci nous avons du mal à admettre que la dernière journée de classe avant chaque période de vacances scolaires nous avons du mal à admettre que la dernière journée de classe avant chaque période de vacances scolaires soit presque en totalité consacrée à des jeux c'est bien dommage compte tenu de l'importance des programmes qui ne sont toujours pas terminés alors là ça refroidit un peu quand même quand on parle de jeu et quand on veut jouer à l'école alors c'est vrai qu'à l'école élémentaire le jeu se fait assez rare il est considéré comme l'opposé du travail si on joue on ne travaille pas jouer en travaillant ou travailler en jouant c'est travailler en jouant c'est pas très très facile à faire comprendre la finalité du jeu n'est pas acceptée non plus par les parents par certains enseignants et par certains instructeurs aussi c'est à dire que on n'a pas d'évaluation par exemple au jeu on ne va pas évaluer les compétences même si on sait très bien que les compétences de stratégie par exemple tout ce qui permet d'améliorer sa stratégie ça c'est vraiment important dans la vie quand même on est quand même toujours à la recherche d'améliorer nos stratégies de vie de relation etc et bien sûr le jeu c'est pas considéré comme un apprentissage qui se développe donc finalement c'est pas raisonnable de jouer ne me faites pas dire non plus ce que je veux pas dire mais c'est vrai qu'on a beaucoup de freins je reprends ce que je disais tout à l'heure sur un perd l'autre gagne c'est compliqué pour un enseignant de dire ben non toi t'as perdu t'as pas bien joué t'as pas bien fait quelque chose on est toujours quand même sur une volonté de valoriser et le fait de perdre j'ai l'impression est un peu contre-productif parce qu'on va se dire finalement si t'as perdu c'est que t'as pas bien fait quelque chose et du coup c'est un peu aussi un paradoxe du jeu alors que moi je me souviens de mes années de tennis il y a bien longtemps j'ai fait des matchs de tennis où je me suis vraiment amusé même en perdant et d'autres où j'ai réunis et je me suis vraiment fait ce alors on a aussi des jeux qui sont considérés comme des jeux à l'école mais qui finalement je m'aperçois en me disant qu'ils ne sont pas des jeux mais des situations de problèmes par exemple on veut donner un certain problème par exemple une connotation un peu de jeu sous le prétexte qu'on va parler de billes qu'on va parler de la récréation qu'on va parler de copains de la classe et puis on va dire que Pierre a perdu trois billes lors de la récréation et là il n'avait tant au départ est-ce que c'est du jeu pas du tout pardon on n'est pas du tout dans le jeu et pourtant ça se veut un peu utile quand même bon mais là je vous propose à tous un rebondissement parce que figurez-vous que le ministère de l'éducation nationale se décide d'affaires une forme d'apologie du jeu lance un dispositif alors je vais vous dire ce que je vais vous montrer maintenant il y a quelques mois c'était presque je sais j'allais lire une bêtise mais j'allais débrouiller un seul alors je vais vous montrer une petite vidéo là quelques minutes qui va vous présenter ce qui est mis en avant actuellement par l'éducation nationale un dispositif qui existe depuis sept ans dont on a presque pas entendu parler et qui j'allais débrouiller je veux un peu du hasard dans la main un associationiste par le hasard cette volonté de travailler de t'apporter des réponses au pays scolaire a été et maintenant mis en avant donc je vais vous présenter ça vous allez entendre une voix très administrative ce mode d'emploi ce mode d'emploi s'adresse aux professionnels de l'éducation nationale et aux élus qui souhaitent dans le cadre de l'aménagement des rythmes de vie de l'enfant à l'école mettre en oeuvre un espace unique en milieu scolaire une solution parfaitement adaptée au temps scolaire et périscolaire concrètement l'espace unique en milieu scolaire est un espace dédié au jeu clairement identifié à l'intérieur de l'école élémentaire accessible librement à l'enfant pendant les temps périscolaire et de récréation son originalité repose sur la mise à disposition d'une combinaison spécialement étudiée d'une soixantaine de jouets nécessaires pour permettre deux à trois choix par enfant il utilise les ressources d'existence humaine et matérielle étant donné que le principe consiste à laisser l'enfant aller librement vers les jouets mis à disposition aucune formation particulière n'est requise pour le personnel encadrant si ce n'est qu'être habitué à encadrer les enfants avec un regard bienvenu la combinaison de jouets est constituée de trois grandes familles de jouets qui participent au développement global de l'enfant des jouets symboliques et d'imitation des jouets de construction et d'imagination et des jeux de règles les résultats rapides significatifs et pérennes reposent sur la combinaison de jouets très spécifiques et le libre choix de l'enfant on observe une meilleure communication entre les enfants garçons filles grands petits une pacification des comportements des progrès dans la confiance en soi et la concentration autant de bénéfices pour accéder aux apprentissages dans les meilleures conditions vous êtes inspecteur de l'éducation nationale directeur d'école maire ou élu en charge de l'éducation la mise en oeuvre d'un espace ludique en milieu scolaire est plus simple les inspecteurs de l'éducation nationale sont les référents du développement des espaces ludiques en milieu scolaire l'ambition consiste à diffuser l'information auprès des directeurs d'école et des représentants des collectivités encadrer les équipes volontaires établir la convention entre l'éducation nationale et la collectivité et assurer le suivi du dispositif les directeurs sont les maîtres d'ordre des espaces ludiques en milieu scolaire leur rôle consiste à soumettre en relation avec l'inspecteur de l'éducation nationale le projet aux représentants de la collectivité étudier le type de budget qui permettra le financement de la combinaison de jouer et encadrer la mise en œuvre définir le lieu les horaires d'ouverture répartir l'encadrement et veiller à ce que l'enfant soit libre de jouer selon ses envies sans être guidé le maire étudie le projet d'implantation des espaces ludiques en milieu scolaire et apporte son appui et se concerte avec l'inspecteur de circonscription et les directeurs d'école en charge de la mise en œuvre pratique le partenariat entre l'éducation nationale et la filière du jouet concrétisé par une convention de cadre nationale permet d'obtenir des conditions préférentielles dans le respect de l'éthique et de la concurrence en résumé la mise en œuvre de ce dispositif est très simple puisqu'il mobilise les moyens matériels et humains existants outre la combinaison de jouer pour laquelle la convention de cadre nationale permet d'obtenir un tarif préférentiel soit environ 1500 mots pour plus d'informations consultez la mission espace ludique « Bon, moi, quand je vois ça, qu'est-ce que je fais ? » « Ben, je téléphone. » En cours, je téléphone et j'étais là on est éclané et je fais part de mon enthousiasme et je me dis « Ah, quelle chance, enfin, on reconnaît un petit peu l'importance du jeu dans les apports de la construction de l'enfant » et là, on me dit « Ah ! » au téléphone « Surtout, surtout, n'en faites pas trop de publicité. N'en faites pas trop de publicité. » « Ah, non, 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 surtout, n'en faites pas tant de publicité. » « Ce qui va se passer, monsieur de Croix, vous allez le voir, les gens vont dire si en l'enfant on en parle trop, les gens vont dire « L'école, eh bien, on ne travaille plus. On fait que je vous laisse. » Donc, j'ai eu cette réponse-là, je vous assure, je vous le dis maintenant. Il y a quelque chose qui m'échappe. Il y a quelqu'un qui a travaillé depuis sept ans sur cette mission, c'est quand même une mission reconnue de la communication nationale. Je lui propose d'en faire des gens qui sont passionnés par le jeu qui seraient tentés de t'importer ça dans l'école. On me dit « Ah, non, 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 non. » Alors, là, je me permets de le faire puisque je crois que le ministère passe quand même maintenant cette mission de le rendre au public et on comprend que ça peut être très utile sur le temps pays. Mais il faut se dire qu'à l'époque, le ministre politique depuis sept ans, cette dame qui travaillait pour le ministère de l'éducation nationale était hébergée par la fédération du jeu. Les gens de la fédération du jeu, le ministère, se disent « Bon, à l'évidence, le jeu va pouvoir être une des réponses du péri-scolaire. » mon groupe, nous avons travaillé, on a des expériences. Et moi, je vous assure, j'ai mis un lien sur le site internet de Viflu Péri-scolaire vers cet espace ludique et il y a différentes vidéos d'enseignants qui ont bénéficié et franchement, ils sont très, très satisfaits de ce système. D'avoir une salle une salle dédiée qui serait, on ne peut pas appeler ça une bibliothèque, mais une salle dédiée au jeu. Les enfants pourraient y aller dans, au moment où on décidait, en dehors du temps d'apprentissage de l'enseignement, le matin, le temps de midi et le soir. Un espace qui serait partagé finalement et sur le temps d'école, en tant que l'école. Moi, je trouve ça très intéressant. Je voudrais, monsieur Baquet, votre réaction ? Très, très peu d'expérience en France sur les espaces ludiques. On a essayé de, entre guillemets, le vendre un petit peu au niveau de l'éducation nationale, mais vous avez vu le goût déjà d'un dispositif tel que celui-ci. Alors après, avec la nouvelle réforme des rythmes scolaires, la réforme des nouveaux rythmes scolaires, on a eu des gros problèmes et on a des gros problèmes de locaux dans les écoles. Donc, si en plus, on demande au maire d'organiser une salle dédiée aux jeux comme ça, ça peut paraître compliqué. D'autant plus que dans une école, on a souvent beaucoup d'enfants. Et là, on ne voit pas très bien comment beaucoup d'enfants peuvent participer à ces jeux en même temps. Alors, on dirait, ça pourrait être une partie des activités périscolaires. Et ça, pourquoi pas, c'est à développer. Mais je crois qu'on est un petit peu dans l'idée, quand, je ne sais pas si vous êtes au point un petit peu sur la réforme des rythmes scolaires, les uns et les autres, on a toujours gardé 24 heures d'enseignement et on a à côté trois heures en charge de la commune pour délivrer des activités périscolaires. Donc, le jeu en fait partie, vraiment à part entière, je crois. Et là, à mon avis, il y a un espace pour le jeu. Parce que là, du coup, on n'a plus d'objectif opérationnel, d'apprentissage, surtout pas. On a quelques mères qui nous ont dit « Mais oui, moi, je veux faire une évaluation des élèves à la fin. » Non, surtout pas. c'est plaisir. Alors, le fait de pouvoir choisir son espace ou son jeu, ça paraît très compliqué encore parce que quand 192 élèves sortent en même temps pour faire des activités périscolaires, il faut bien faire des groupes, il faut bien dire que le lundi, tel groupe va à tel endroit, etc., avec tel intervenant. Et ça, c'est compliqué encore. Le choix laissé au dernier moment, ça paraît très compliqué. Mais on est un petit peu dans cette dynamique-là d'avoir un lieu, un certain nombre d'enfants, moi, je trouve le choix. Oui, puis je pense qu'on peut s'inspirer de ce qui a déjà été fait de moi, si je pense que on n'est pas obligé forcément de choisir exactement la même liste, s'inspirer les trois catégories qui ont été faites et puis peut-être monter ça au fur et à mesure. En promenant un petit peu, moi, dans le partenariat tout à l'heure, on s'est promené un petit peu, on s'est arrêté à quelques stands, il y a vraiment beaucoup de jeux qui pourraient rentrer dans ces activités périscolaires, à mon sens. Par contre, là où je ne suis pas trop d'accord, quand cette dame dit que les gens qui encadrent n'ont besoin d'aucune formation, ça, malgré tout, je pense quand même que pour ne serait-ce qu'un jeu avec des rêves, il va falloir m'expliquer, l'avantage pour du film, c'est qu'on arrive, on joue comme ça, on nous explique la règle en même temps, on n'a pas besoin de plancher deux heures pour pouvoir jouer, et ça, c'est intéressant. Alors, on pourrait peut-être faire un lien entre l'apprentissage d'une règle en classe, le jeu après en activité périscolaire, pourquoi pas ? L'idée de la réforme, c'est aussi de créer du lien dans les apprentissages entre les différents temps d'enfants. On n'est pas encore, c'est un peu séparé pour l'instant, on n'a pas d'expérience encore, on ne comment juste les nourrits musculaires. Peut-être que ça va venir comme dans ce sens-là. J'espère. Émilie, alors, au niveau pratique du jeu, là, on tombe sur du lourd. Un peu, mais pas du jeu, parce que, après la définition qu'on est faite, on va peut-être, oui, voilà, on va tout être dans l'activité ludique, on va dire. D'accord. Alors, au niveau de l'activité ludique, je cherchais, je cherchais, je ne sais plus, j'ai manqué du temps, ces spécialités, disons qu'il y avait une pratique du jeu dans l'État, ce qui était assez développé. Donc, sur Internet, je suis allé sonder un peu ce qui se faisait, mais aussi de bouche à oreille. Et puis, c'est finalement l'Internet qui m'a apporté la réponse. Je me suis dit, je l'école me paraît très bien. Il suffirait que ça soit, il n'y en reste plus, plus le prix du TGV à payer, et puis c'est bon. Et, bingo, finalement, le TGV peut être un portillard parce que tu travailles à ce mondigny. Donc, je l'école est un second-digny à ce coup, qui sera fort de vous diffuser dès ce soir sur Internet. Mais, je l'école, c'est à la fois, c'est à la fois un site au niveau d'apprentissage assez simple, et qui répond à un véritable besoin puisque, j'ai dit tout à l'heure, tu dépassais une million de visiteurs. Et donc, moi, j'ai eu cette chance d'aller dans la classe d'Émilie et puis de découvrir un peu tous ces jeux. Je me suis dit, mais peut-être qu'il y aura joué, mais non. J'ai vu ces jeux et j'aimerais que tu nous expliques un petit peu d'abord, pourquoi tu as opté pour cette loi ? Comment ? Cette pédagogie-là ? Oui, cette pédagogie-là. J'ai dû un peu à ma formation. En fait, au cours de ma formation de source de l'éducation puis après, de professeur des écoles, j'ai eu l'occasion de créer des jeux. Vous avez demandé notre formation et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a tout de suite plu accrochée personnellement, on va dire. le fait de créer des jeux, moi, j'y ai pris plaisir. C'est vrai qu'ensuite, j'ai eu envie de continuer dans cet aspect-là. Aussi, sans doute, le fait que petite, j'ai beaucoup joué avec des jeux aussi éducatifs, entre guillemets, et que, oui, je me disais, on peut faire différemment et que le jeu ou l'activité ludique, en tout cas, pouvait être support d'apprentissage. Voilà. Alors, ce n'est qu'il y a de son origine, c'est-à-dire que le fait qu'on ait fait faire un jeu, dans ta formation, je t'ai dit, bon, c'est cette fois-là que vous venez de... Oui, c'est ça, oui. L'énergie. Et, oui, donc, en classe, il y avait une partie, je suis en train de la classe, il y avait une partie, ce n'est pas, mais énormément dans les arts-là. Donc, à quel moment tu utilises les jeux dans la journée ? Alors, dans la journée, c'est très vrai. Dans la semaine, c'est, on va dire, c'est quasi quotidien. Ah oui ? Je fonctionne beaucoup sous forme d'atelier, en fait, que ce soit en mathématiques et en français. En gros, pour vous expliquer, c'est des activités qui tournent avec une activité sur une heure, un moment avec moi, plus d'apprentissage, de manipulation, un autre moment où les enfants vont être sur des exercices de réinvestissement tout à fait classiques, un exercice dans les cahiers, et puis une activité plus ludique, là, avec des jeux. Après, il y a aussi des jeux qu'on fait en classe tous ensemble sur des séquences. Voilà. Une grande partie des jeux, tu les as... Est-ce que tous, tu les as pris ? En grande partie, oui. Il y a aussi, on voit quand même de plus en plus d'autres cybercollègues, on va dire, qui mettent en ligne leurs propres créations, et je n'hésite pas à les imprimer aussi pour enrichir notre propre ludothèque, on va dire. Il y a quelques jeux du commerce, voilà, des jeux classiques type Scrabble, D-de-bol, et Tam-Tam. Et est-ce que chez les enfants, ça fait l'une éliminité, ce genre de politique ? Est-ce que tu as des rebelles au jeu ? Aucun. Non, je n'ai pas de rebelles au jeu, en tout cas, pas depuis que je l'utilise, on va dire. Non, ça suscite énormément de motivation et d'intérêt chez les enfants, et le fonctionnement d'atelier leur plaît énormément aussi. Donc, ce n'est pas seulement que le jeu, c'est aussi le fait de changer d'activité, d'avoir des supports variés, en fait. Qu'est-ce qui... Oui ? J'ai une question d'inspecteur, vous me permettrez de dire seconde. Tous les enseignants nous disent, on n'a pas le temps de finir le programme, on n'a pas le temps de faire ça, on n'a pas le temps. Comment vous, dans votre classe, prenez le temps de faire... j'ai fini le programme. Bon, c'était une simple vérification, je suis tranquille. Comment vous croyez tant de faire ce programme et de jouer si le jeu est complètement en dehors du programme, on va dire ? Le jeu n'est pas en dehors du programme, c'est-à-dire que lors des ateliers, donc c'est pour ça qu'on n'est pas dans le jeu, mais l'objectif de l'activité ludique proposée correspond vraiment à la notion que je vais travailler avec les élèves. si on est sur le passé composé, on va faire un jeu sur le passé composé. Et les jeux qu'on fabrique. Non, mais je vous assure, ce soir, en rentrant chez vous, vous trouverez un jeu sur le passé composé. Oui, il y en a plusieurs. Non, mais c'est sûr. Bon, alors, les enfants, ça fait une unanimité, bien. Tes collègues ? Mes collègues, moi aussi. Un souci chez les collègues. Les parents ? Les parents, je n'ai pas eu du tout de retour négatif. Oui. Même plutôt, on va dire, des retours positifs dans le sens où lors des entretiens avec les parents, j'ai eu beaucoup cette année, il est content de venir à l'école, un enfant qui vient s'entraîner les pieds, voilà, plutôt ça. Donc, ils sont contents de constater qu'il y a une réelle motivation. Après, ils disent peut-être pas tout pour un don d'enseigneur, mais... Mais oui, les échos que j'ai eus sont plutôt positifs. Tu voudrais, je crois, quels sont tes... Il faut que tu voudrais approfondir dans tes pratiques, qu'est-ce que tu voudrais faire ? Alors, ce que j'ai commencé à faire cette année que j'ai envie de développer, c'est, on parle de motricité un petit peu tout à l'heure, c'est justement d'associer ces jeux sportifs, un peu jeux traditionnels, un petit béret, type mot glacé, et d'y associer des objectifs d'apprentissage. Donc, j'ai commencé cette année à faire, sur des petits temps de PS, ce que j'appelle, par exemple, des loups-divisions, ou faire un glacé classique, mais pour se délivrer. Les enfants tiennent un petit papier avec une division notée sur eux. Et pour se délivrer, seuls ceux qui ont le même résultat peuvent se délivrer. Je ne sais pas si c'est très clair, mais ça va. Ils courent en faisant des loups-divisions. en faisant des loups-divisions, c'est ça. Ils en trouvent quoi ? Non, pas plus que dans un jeu classique, autrement. Même chose avec le béret, au lieu de dire un numéro, tout simplement, on va avoir un petit béret calcul mental, mais la nature qu'ils font parmi vous, c'est des histoires de... Comme ça, on a le temps de dire le programme, on fait du sport, des maths en même temps, etc. C'est bien spectaculaire. Bon, alors, cette... j'allais dire, c'est fait au moins que c'est spécifique, je n'ai pas... moi, je n'ai pas rencontré beaucoup de mes collègues qui utilisaient à ce point le jeu. D'autres s'en inspirent, puisque tu as plus de 2000 personnes par jour. à peine, à peine. Comment ? À peine, quand même. À peine ? Bon, à peine... 2000, c'est les bonjours. Comment ? 2000, c'est les bonjours. Les bonjours. Les mercredis. Les jours de grand soleil, autant qu'il y en a qu'entre 800 et 1500. Ces collègues-là, bon, est-ce que c'est... ta volonté de faire le site internet, c'était avant tout... c'est pour eux ? Ou pour toi, qu'est-ce que tu as cherché ? Pourquoi tu as fait ce site ? Alors, j'ai créé le site en 2009, donc ça fait quand même un petit moment, donc de rien. On va dire qu'il a vraiment démarré au niveau des visites à partir de 2011. Le temps, voilà, il y a des référencements qui se fassent connaître un petit peu. J'ai créé le site, d'abord parce que j'avais envie de créer un site internet et de voir un petit peu de bidouiller, de voir ce que ça faisait, comment ça fonctionnait. Après, pourquoi j'ai choisi plutôt de mettre des jeux plutôt que des recettes de cuisine ou quoi que ce soit ? D'abord, parce que c'est ce que j'avais moi dans ma besace, on va dire, et aussi parce que je cherchais à cette époque-là d'autres jeux sur internet et j'en trouvais très très peu à cette époque-là à imprimer, des jeux gratuits, j'entends. Donc je me suis dit qu'il y avait peut-être un créneau entre guillemets à investir, donc je me suis lancée. Donc l'envie de partager les créations, aussi d'avoir un retour d'une certaine manière sur ce que j'avais fabriqué et voilà. Alors, qu'est-ce qui t'a surpris le plus finalement ou qu'est-ce qui te surprend le plus dans ton... dans ce pratique d'avoir un site comme ça dans lequel tu... je pense que ce que tu fais. Alors, ce qui me surprend, c'est quand même le nombre de visites actuellement là qui est important. ce que j'ai énormément apprécié, c'est les rencontres qu'on peut faire via le site, en fait, via l'internet avec des collègues que je ne vous rencontrerai jamais, comme toi par exemple, mais comme d'autres aussi. Dans d'autres circonstances, c'est des échanges, des gens qui, certaines fois, ont des designers qui ont refait des plateaux de jeux et qui me ont regraté un moment. J'ai fait ça, si ça m'intéresse, oui, ça m'intéresse, bien sûr, je le prends. Des gens qui prennent des jeux, qui reprennent d'autres versions. Toute cette collaboration-là, cette mutualisation est très enrichissante. Alors, tu as, tu en as, grâce à ton site, tu as eu des échanges avec quelqu'un très connu dans le milieu de l'éducation. Je te laisse expliquer ça. C'est qui tu veux dire ? C'est Mathieu ? C'est qui ? Non, non, il y a Église. Ah, Église Charme, oui, d'accord. Alors, c'est pas bien le site, c'est bien une page Facebook, en fait, d'un autre collègue qui aussi, qui met des jeux, qui avait posté un petit commentaire, dont on a échangé brièvement sur la place du jeu. Donc, en fait, elle défend énormément ta définition du jeu. Donc, au départ, on n'était pas trop d'accord sur le... Et finalement, on s'est aperçu qu'elle était vraiment sur la même idée. Elle disait, dans son dernier commentaire, que le jeu et tout ce qui était projet social, en fin de compte, devaient occuper environ 50% d'un temps scolaire, en fait, de temps de la classe. Alors, moi, j'avais une petite remarque à te faire, c'est que sur le... cette enthousiasme, cette volonté de partager, elle se heurte aussi, on discutera tout à l'heure avec avec Fédéric, au fait qu'il y a aussi le respect des jeux qui sont créés, qui n'existaient peut-être pas en 2009, je crois, et qui, maintenant, arrivent aussi sur le marché. Donc là, il y a des petites choses à prendre en compte, des tas de respect, tout ça, mais bon, les choses se font petit à petit. Et je vois, j'aurais voulu que tu me parles d'un dernier point, c'est ton souhait, peut-être, d'associer les parents, si tu m'en as parlé, s'agirant, dans les projets que j'aimerais mettre en place autour du jeu, sans doute dès l'an prochain, c'est de banaliser, en fait, un après-midi par mois, par période, à avoir, consacré au jeu, des jeux que les enfants auraient déjà investis dans la classe, et inviter les parents à jouer avec leurs enfants sur ces temps-là. Moi, ce que j'ai, il y a un petit fil rouge qui passe à travers nos intervenants, c'est quand même l'importance, on sent que le jeu peut être un outil pour remettre les parents dans le jeu, et ça, ça me paraît très important. Je complète ce que tu dis, c'est-à-dire que mettre les parents dans le jeu, moi je pense que c'est plutôt faire en sorte que les parents reprennent confiance en l'école. et je l'ai vécu en tant que maman dans une école qui était un petit peu pilote, où en maternelle, on avait une fois par mois une soirée jeu qui était organisée par les enseignants, et où les familles étaient conviées avec leurs enfants, etc. Rerentrer dans l'école sous cette forme-là, jouer avec quelqu'un, c'est aussi faire connaissance avec lui, c'est rigoler, c'est partager des moments, c'est prendre confiance en l'autre, c'est l'autre peut être un partenaire, etc. Et donc du coup, on le voit différemment, et on sait très bien qu'un enfant, pour qu'il soit bien à l'école, il faut que ses parents aient confiance en l'école. Et si les parents ne sont plus en colère contre l'école, parce que c'est la problématique de beaucoup de parents aujourd'hui, et bien de réintégrer les lieux, de faire confiance à l'enseignant, c'est aussi de laisser toute la possibilité à l'enfant de pouvoir intégrer ce lieu comme un lieu de sécurité, et on va pouvoir apprendre en toute étude. Et de faire intégrer les parents à l'école par l'intermédiaire du jeu, je pense que c'est vraiment une chose qui serait très importante et sa noter ici. Émilie, tes jeux, je sais pas ce que, moi, quand je les ai vus, je me suis dit ils sont pas faits pour le périscolaire. Non, dans ta question, à vrai dire, la question du périscolaire, je me la suis bien trop posée. Mais non, clairement, c'est des jeux qui ont un objectif d'apprentissage scolaire. Donc on est pas sur le périscolaire. C'est bien ça, c'est que, il y a quand même, dans le périscolaire, on fera pas les mêmes choses. Même si après, certains des jeux qu'on a faits avec les enfants, ils le réinvestissent vraiment comme des jeux sur leur temps. Par exemple, que ce soit sur la récréation certaines fois ou quand ils ont terminé un travail, il leur arrive fréquemment d'aller prendre un jeu dans la classe et d'y jouer et là c'est un jeu parce que c'est le vrai choisi. Mais voilà. Sinon, ils sont pas faits pour le périscolaire. Bon, écoute, super, en tout cas, moi j'ai été fasciné un petit peu par toute cette prostitution. c'est à la fois le jeu mobilitaire, c'est un varier jeu de famille, un jeu le dévoreur de... Qu'est-ce qu'il y a ? Le dévoreur de sujets qui m'ont récité. Le dévoreur de sujets, un monstre entre le monde phocaliptique que tu as construit avec des morceaux de carton. C'est celui-ci d'ailleurs qui a été après refait par un designer qui m'a refait un platon. Ah d'accord, mais il faut aimer le micollage quand vous allez voir sur le site il faut aimer le micollage. mais c'est vrai que lorsqu'on le parcourt on est là, il se passe avec tant d'outils pour qu'on peut s'inspirer et puis actuellement on peut l'utiliser tout seul. Merci. Une dernière chose qui me permet par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur perdre et gagner il existe des jeux de coopération qui permettent d'éviter ces accueils-là qui sont très bien c'est mes qui préféraient donc c'est pour ça que je le trouve. Frédéric, quittez l'éducation nationale ? Je n'ai pas quitté l'éducation nationale je suis juste en disponibilité. Ah ! Nous voilà rassurés ! Nous voilà rassurés ! Alors Frédéric ? Je suis maître E donc enseignante spécialisée en réseau d'aide RASEL et réseau d'aide pour aider les élèves en difficulté. Oui. Voilà, donc je suis de la région de Nantes et j'ai travaillé en zone sensime. Voilà. Essentiellement autour du lire et écrire. Oui alors ça c'était ton passé. Là tu t'es vu arriver tout à l'heure avec une énorme malle style style Père Noël remplie de tes jeux que tu vas nous montrer tout à l'heure. Le jeu comment c'est devenu ? D'abord est-ce que tu utilisais déjà le jeu dans tes pratiques dans l'enseignante ? Oui alors pour l'enseignant spécialisé le jeu c'est un support incontournable parce que pour les élèves en difficulté souvent il n'est absolument pas question d'avoir la même approche que le maître de la classe. Nous faisons donc de la lecture des mathématiques mais pas le jeu. Nous venons agir véritablement au niveau de l'élève que nous venons étayer en ciblant des compétences. Par exemple on peut faire de l'annumération travailler sur la correspondance terme à terme avec un jeu de loi. Donc on va travailler en verbalisation on va lui demander vraiment pourquoi il le fait comment il le fait pour aller chercher la liste de conscience et la compréhension. Alors dans tes pratiques est-ce que tu as fait comme on a dit le constat d'un manque est-ce que c'est le manque qui t'est dit tiens tu manques cet outil-là je le crée est-ce que c'est c'est comme ça que c'est venu finalement le tam-tam ? Alors comment est venue l'idée du tam-tam ? En fait c'est vrai on veut tout savoir. En fait en tant que maître moi j'ai toujours cherché le petit jeu de lecture. Donc c'est le petit jeu qui est venu ? Le petit jeu de lecture. Autant mathématiques on a beaucoup de jeux il suffit de prendre un petit jeu de 54 cartes on peut faire un jeu pata et tout de suite on va être dans la numération voilà. Mais en lecture on n'avait pas grand chose et moi je cherchais ce petit jeu et un jour j'ai eu ce déclic alors il est venu il est venu de l'envie d'aider c'est l'histoire d'une rencontre avec une petite fille en séance une petite fille de début CP qui était en rémission de concert c'est très dur et voilà elle n'avait pas été beaucoup à l'école à la maternelle qui manquait tous les prérequis et j'ai eu cette idée avec elle et tout un jour voilà c'est mon histoire personnelle j'étais enceinte et j'ai eu du temps j'étais à distance de mon terrain professionnel et tout est venu j'ai pris le temps de construire ce jeu ce petit jeu simple voilà on travaillait les deux axes de l'enseignement de la lecture donc l'identification du mot écrit la compréhension du mot écrit ce petit jeu où on peut jouer tout seul en groupe ou même place entière je vais montrer quelque chose dans tes jeux et donc le premier tu l'as fabriqué quand même en fait alors voilà je l'ai construit j'ai testé autour de moi le voisin ça marchait particulièrement bien je me suis dit ça marche bien et puis bon j'étais j'étais persuadée au fond moi-même que un jeu de coeur tout simple permettait de solliciter de façon cognitive l'enfant c'est à dire on allait pouvoir solliciter l'attention mémoire à court terme mémoire à l'internet inhibition flexibilité mentale évocation et je savais ce qu'elle m'avait cherché et donc j'étais consciente de cette richesse que ce petit jeu de lecture allait pouvoir compléter n'importe quelle méthode de lecture alors tu avais que ça fonctionnait alors comment ça s'est passé il en a fait un tu t'es dit celui-là je vais l'étendre le présenter à d'autres ou tu t'es dit tiens dans ton process de bricolage t'en as fait un t'en as fait deux t'en as fait trois comment ça s'est passé ou est-ce que le premier tu l'as diffusé largement comment ça s'est passé quand j'en ai fait un je l'ai testé autour de moi voilà avec les voisins après j'ai cherché il me fallait des enfants avec une tranche d'âge bien ciblée je voulais voir la bascule au niveau CP donc là j'ai eu le recours à l'outil internet j'ai trouvé des mamans qui avaient des enfants en CP sur la bascule et là on a vraiment testé en réel comment le jeu a été investi par l'enfant lecteur ou non lecteur comment il s'en saisissait et on a testé le potentiel du jeu alors forcément moi j'ai gardé mon regard de métro je regardais je prenais une hauteur par rapport à ça tiens l'enfant fonctionne comme ça ça c'est intéressant après j'ai fait tester en classe d'accord donc voilà tu t'es dit voilà un outil qui plaît un outil qui n'est pas très donc tu l'as fabriqué tu t'es dit bon la publication n'est pas complexe mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment tu t'es dit je me lance je fabrique d'abord cette idée j'ai voulu la protéger parce que je pensais qu'elle était importante et je suis allée à l'INPI pour la protection intellectuelle de Nantes j'ai rencontré des gens qui m'ont aidé donc on a tout validé c'était il y a 5 ans et puis j'étais bien contente à cette époque là j'avais une très belle idée un très beau jeu dans un tiroir et de temps en temps le tiroir s'ouvrait mais mon petit jeu quand même tout le monde en profitait moi j'avais vraiment envie de l'offrir aux enfants j'avais vraiment envie parce que je me disais n'importe quel enfant peut s'en saisir c'est important pour lui pour son apprentissage de la lecture et puis un jour c'était une décision de famille forcément je ne pouvais pas partir toute seule dans ce projet là mon mari m'a dit banco on y va donc on a mis 5000 euros on a fait des prototypes un petit peu plus évolués et on reprend le concours les pieds et là ça a été la folie j'en ai vendu 850 et j'avais mon étude de marché en réel je savais que le jeu j'ai intéressé les enfants les enseignants les orthophonistes et accessoirement les maisons de retraite il est 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 et alors est-ce que ça te fait c'est compliqué de faire des prototypes tu as trouvé facilement comment ça se passe non j'ai fait je vais mon réseau j'ai demandé à mon mari de m'aider un petit peu avec des connaissances mais c'est vrai que c'est un autre métier d'être éditeur oui alors justement j'aimerais que tu parles un peu de ça aussi parce que il y a des tout autres contraintes que celles de la classe on devient maintenant créateur de jeu on devient avant tout chef d'entreprise chef d'entreprise à l'heure actuelle c'est quand même assez difficile voilà c'est des contraintes des charges très administratives incroyables on se trouve souvent au téléphone bien souvent tu vas raconter des anecdotes les difficultés les gros cailloux dans les chaussures de la création c'est vraiment c'est pas simple ben voilà c'est le quotidien du chef d'entreprise maintenant moi c'est top-down c'est quand même un projet qui fonctionne au jour d'aujourd'hui c'est plus de 150 000 je suis fondu en deux ans oui quand même et pour moi c'est dur je commence juste à prendre 1000 euros de salaire depuis le mois de janvier pourquoi ? parce que c'est la réalité de l'entreprise il faut financer le besoin au fondement il faut financer le stock il faut aller voir les banques il faut s'occuper de la logistique et puis parallement c'est un nouveau métier donc c'est le métier d'éditeur il y a deux jours là j'étais en train de discuter sur un porton un vernis sélectif et voilà le CMJN qu'on mettait sur le prochain jeu qu'on sort au mois d'octobre donc ça n'a plus rien à voir avec le métier d'enseignement donc ce soir tu viens de nous dire que est-ce que on peut en montrer nous des cartes ce jeu qui n'est pas encore sorti oui tout à fait il est dans le sac le jeu qui n'est pas encore sorti est dans le sac alors voilà j'ai quand même un très beau partenariat avec le ministère de l'éducation nationale qui m'a déjà donné une très belle médaille ce sont des jeux médaillés nous avons vu aussi le prix du handicap de la ville de Paris et en fait la prochaine phase pour les jeux d'un temps c'est la labellisation préconisée par rapport au programme oui justement je voulais t'interroger sur cette question parce que je lançais des jeux avec un contenu pédagogique bon l'éducation nationale est-ce qu'on a besoin de quelle posture adopter vis-à-vis toi tu as eu une récompense au cours l'épine c'est ça c'est comme ça le premier contact que tu as eu avec l'éducation nationale voilà en tant que créatrice en tant que créatrice c'est vrai que moi j'ai j'ai un bon soutien voilà des orthophonistes aussi c'est ce qui me porte parce que les orthophonistes plus de 4000 orthophonistes se servent de tam-tam au jour tout le jour et l'éducation nationale et bien c'est quelque chose qui se met en place puisque je suis en train d'élaborer un gros dossier qui explique toutes les compétences mises en jeu par ces jeux mais aussi les pistes pédagogiques qu'est-ce qu'on peut faire avec un jeu de tam-tam comment on peut faire de la lecture d'écriture de la production d'écrit comment on peut s'en servir en aide personnalisée comment on peut jouer une classe entière en individuelle en gros voilà donc c'est l'inspection académique de l'art atlantique qui qui me l'a proposée voilà et donc le printemps dernier j'ai travaillé avec 12 classes de grandes sections CP d'accord et ce travail-là c'est l'inspection académique de l'art atlantique qui est à demander voilà et il va être disponible qu'est-ce qu'ils vont faire c'est pour le mettre sur leur site déjà ça fait une dynamique au sein des équipes oui là on travaille sur le précis on a fait des devinettes voilà là on a proposé aux enfants de choisir le dos de la carte oui les jeunes ont choisi ils ont la chance donc au mois d'octobre il faut avoir la chance d'avoir un nouvel outil dans la classe et bon alors la spécificité de Tam Tam aussi c'est un excellent outil pour la pédagogie de différencier je voulais juste te dire moi j'avais quand je téléphone quand je téléphonais à Fadélique j'ai eu la chance de m'envoyer quelques-uns de ces jeux c'est en comptant d'accueillir quelques-uns donc je vous ai fait découvrir aux collègues j'avais une petite frustration en l'écoutant parce qu'à chaque fois pour les jeux elle avait une multitude de propositions à faire d'usages et je lui disais mais c'est toujours la demande que j'ai vis-à-vis d'elle et que j'ai pu avoir aussi dans la journée auprès de créateurs de jeux sur le flip là c'est dire mais est-ce que vous présentez quelque part ces usages parce que à l'évidence c'est des choses dont on pourrait avoir besoin dont on pourrait s'inspirer et alors cette présentation des usages tu vas le faire je lance un appel tu lances un appel aux utilisateurs c'est ça ? voilà on va essayer de faire des vidéos on va essayer de faire des fiches on va essayer de mutualiser tout ça puisqu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se créer et enfin voilà ça c'est une piste aussi de travail avec des élèves notamment avec des élèves de cycle 3 on donne les cartes aux élèves et on demande bah tiens on va inventer un jeu et là on joue et après on a écrit la règle du jeu donc on est dans le livre les enfants détournent facilement les jeux et après on échange les règles d'un groupe à l'autre et on regarde si le décrit est lisible si on comprend bien la règle donc là il y a un retour j'ai déjà toutes mes activités de l'année prochaine ce que je vous fais avant de faire cette réunion est-ce que tu crois que tes jeux sont utilisables sur le pays scolaire parce que d'un moment tu m'as fait je voudrais pas ta réaction dis-moi ce que t'en penses ah oui vraiment oui c'est bien je vais vous raconter une chose un jour il y a quelqu'un qui m'a dit mais votre jeu il est génial et même pour les enfants entre guillemets perturbateurs vous savez comment on fait mais on ne leur donne pas la règle du jeu on l'enlève et on leur passe les cartes comme ça et on regarde comment l'enfant réagit et en fait ce qui est magique avec Tam Tam c'est que c'est un jeu complètement magique et l'enfant va créer ses propres règles généralement en fait il va recréer celle-ci mais ça sera les siennes d'accord alors le pays scolaire va donc accueillir les Tam Tam et tes projets les projets on continue la gamme donc Tam Tam va sortir vraiment pour accompagner les élèves au cycle 2 donc ça va sortir par son on va avoir le Tam Tam du OU du ON du UN etc et on continue la gamme ça aussi je demande aux collègues s'ils ont des besoins de me les faire remonter puisqu'on va poursuivre la gamme aussi en fonction du professionnel et des besoins du tiers alors moi ce que j'ai fait j'ai déposé la boîte de jeux créée par Frédéric sur la table de la salle des maîtres on a une grosse école je suis dans l'école de Chauray on a 14h13 alors mes collègues ont trouvé les jeux vraiment intéressants où est-ce qu'on les commande les questions c'était où est-ce qu'on les commande et tout ça et tout ça après tu vas travailler sur différentes confusions de son oui et alors tout de suite il me demandait bon c'est là oui j'ai besoin de celle-là mais est-ce qu'il faudrait il faudrait aussi d'autres confusions là je ne l'ai pas encore donc tu vois c'est le queue-ue qui est bon c'est ça oui tu as du boulot tu as du boulot voilà juste une petite chose aussi sur des difficultés aussi et c'est pour ça que j'étais content aussi de nous à réunir ce soir c'est que par moments sur internet il y avait parfois des détournements parce que au complet ça 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 te travaille un petit peu tu t'es souffert un peu j'ai souffert de ça je sais que ça m'a un petit peu empêché de dormir à un certain moment et certaines personnes voilà qui comprenaient mon dynamisme mon projet m'ont fait comprendre que voilà il faudrait peut-être que j'aille faire un petit tour du côté de Facebook il y avait peut-être des groupes cachés qui laissaient circuler des choses bon j'ai dit voilà et là je suis vraiment tombée donc j'ai vu des jeux des tournées des pdf en téléchargement donc là il a fallu des jeux complets qui étaient en téléchargement c'est ça oui donc ce qu'il faut bien comprendre c'est que nous créateurs on fait l'effort de créer une protection ça coûte relativement cher il y a des lois donc moi mon souhait ça serait de travailler sur une charte ou quelque chose pour que les échanges puissent se faire puisque voilà on a des dynamismes et que les droits d'auteurs soient aussi respectés est-ce que les tim-tams vont avoir pour y mettre très loin jusqu'à l'étranger est-ce que il y a des choses qui se font est-ce que tu as est-ce que tu as eu des retours de pays francophones qui utilisaient déjà les tim-tams pas en Suisse Belgique ça cartonne mais en Québec très très bonne écoute au Québec oui c'est bien ça et voilà tim-tams bon je peux pas trop vous en dire en évent actuel mais c'est une très belle histoire qui se prouve qui arrive parce que souvent je suis vraiment content parce que tout à l'heure on était ensemble et à chaque fois les Belges et les Québécois nous donnent la leçon sur leurs outils pédagogiques et cette fois-ci on leur renvoie quand même un peu leur pièce c'est pas mal et donc ça va s'étendre comme ça dans les pays francophones oui bon écoutez et au-delà et au-delà où ça ? en dehors et au-delà et au-delà ce qui est ressorti ce lien avec les parents c'était fait à la grande cette nouvelle donne qui est avec le pays scolaire et puis le fait aussi sur le pays scolaire il faudra vraiment bon jour car ça sera vraiment du jeu il n'y aura pas d'autres choses voilà alors avant d'apporter une réponse donc merci je pense qu'au nom de la salle je vous remercie on peut peut-être si des personnes ont des questions et après tu as peut-être une source pour moi c'est ça ? voilà donc je ne suis pas venue les mains vides donc si vous avez envie de tester Tam Tam voilà vous pourrez vous servir tout en bas donc un jeu de Tam Tam vous sera offert voilà il y a des lectures il y a des mathématiques alors voilà c'est merci merci Frédéric merci merci de votre attention merci aux intervenants et si vous avez des questions c'est le moment je vais le micro te faire tourner bonsoir je suis collègue une question qui s'adresse à l'ensemble des intervenants ce soir c'est quel conseil donneriez-vous aux collègues enseignants qui utilisent des jeux pédagogiques qui vont être utilisés dans le péri-scolaire différemment ou pas et l'amalgame que ça peut créer chez les parents entre l'utilisation en classe et l'utilisation sur le péri-scolaire alors qu'on va jouer au même jeu mais on ne va pas s'en servir pareil exactement moi je vais vous répondre tout de suite en tant que maman j'ai mon fils qui est en moyenne section et donc sur Nantes nous avons testé la semaine de 4 jours et demi j'avais prêté un jeu qui est très bien à la maîtresse qui s'appelle Pipo je ne sais pas si vous connaissez ce jeu on a 5 animaux 5 couleurs à chaque fois il manque un animal il faut trouver l'animal de quelle couleur bon j'avais présenté avec un petit peu les objectifs pédagogiques à la maîtresse pour faire un peu de logique donc elles s'en servaient comme un maître seulement un jour quand je suis rentrée dans la place c'était la scène qui s'en servait elles ne s'en servaient pas nous de la même façon le langage et les dégages n'étaient pas le même donc confusion voilà ça c'est juste mon témoignage si quelqu'un veut compléter témoignage peut-être d'un retour d'expérience en maternelle par exemple on a des enseignants deux je veux dire parce qu'il y a beaucoup plus de femmes en maternelle mais en l'occurrence c'était vraiment le cas qui me disaient on a préparé une programmation des jeux par exemple sur l'ensemble du cycle de maternelle et on s'aperçoit que sur le temps du périscolaire par exemple les puzzles on sait à telle date à peu près qu'on va utiliser des puzzles etc et le périscolaire venait un peu perturber la programmation en fait de ces enseignantes donc moi je pense qu'il y a des choses qui sont mutualisables et d'autres pas du tout il faut que ça reste le domaine de l'école et on l'a défendu auprès des maires parce qu'évidemment c'est facile d'utiliser les mêmes jeux c'est moins cher mais on a fait vraiment une pression on a exercé une pression au niveau des mairies qui ont compris quand même ce que je voulais dire quand on disait ça donc moi sur cette première partie de votre question en tous les cas je crois qu'il faut vraiment faire la différence entre les jeux de classe certains peuvent peut-être être utilisés mutualisés mais je pense que quand on est dans un réel apprentissage avec une progression on ne peut pas une autre question oui ça ne sera pas vraiment une question mais plutôt un témoignage puisque je suis une association de jeux et qui est intervenue dans le cadre justement des activités scolaires et donc je pense que pour répondre à monsieur ça serait d'essayer de travailler judicieusement avec les équipes éducatives de manière à ce que justement on n'empiète pas sur leur activité parce que c'est vrai qu'on peut apporter les mêmes jeux il y a certains outils comme par exemple le pic-plume en école maternelle je sais que vous allez l'utiliser je vais l'utiliser aussi je ne vais pas inventer d'autres jeux alors que j'ai cela à disposition mais c'est peut-être de travailler avec vous et ça moi c'est vrai que pour l'instant c'est voilà quant aux parents pour poursuivre ce que vous dites c'est à dire que c'est aussi à vous enseignant de vous positionner c'est à dire que vous ne faites pas du jeu vous faites de la stratégie pédagogique et qu'on peut jouer au même jeu mais pas avoir les mêmes intérêts c'est à dire que quand on est parent on est dans le plaisir peut-être avec son enfant quand il joue en activité périscolaire etc. mais quand on est enseignant on va avoir l'envie d'aller vérifier certaines compétences certains savoirs etc. et ça c'est de l'ordre de l'enseignant je pense qu'il est toujours intéressant pour les parents parce qu'aujourd'hui c'est difficile de mettre des frontières et on le voit bien là puisqu'on se pose la question de par cette question que vous posez monsieur mais c'est de mettre des frontières et je pense qu'il est intéressant toujours de redire que vous avez un savoir vous avez des compétences et des connaissances qui permettent d'utiliser des objets des jeux avec un angle un angle d'apprentissage et que on peut utiliser les mêmes choses et pas en faire la même chose je vais compléter un petit peu cette réponse par rapport au fait que vous soulevez le fait que vous ne travaillez pas suffisamment avec les enseignants et ça je le comprends tout à fait on est au malpussiement de cette réforme on commence juste dans notre département 80% des écoles sont passées en 2013 dans les autres départements de France c'est 20% donc on a la chance dans notre département d'avoir eu beaucoup d'écoles qui sont parties dès 2013 néanmoins on a et on va se parler franchement on a mis 24 heures de cours et on a donné 3 heures au mairie je peux vous dire quand même que les maires ont été très embêtées d'avoir ces 3 heures à gérer sur du temps avec des enfants sans avoir l'expérience c'est l'expertise que peuvent avoir les enseignants ou des associations etc donc pour l'instant ça a été plaqué un petit peu comme ça mais moi je vous rejoins tout à fait l'idée de la réforme c'est aussi qu'on fasse un parcours qu'on établisse un parcours une continuité dans le temps de l'enfant le temps scolaire le temps des APS activités périscolaires et le temps des APC aides pédagogiques complémentaires qui sont délivrées par les enseignants donc c'est vraiment le but de lier tout ça mais vous savez bien aussi qu'on a un gros problème de temps parce qu'il va falloir trouver du temps pour que les enseignants les intervenants et les mairies puissent échanger discuter se mettre d'accord alors là on est un petit peu dans cette phase de régulation mais nous du côté inspection je vais vous dire une chose c'est qu'on a maintenant passé à la deuxième vitesse sur la pédagogie on n'a pas fait de pédagogie jusqu'à présent pratiquement c'est une réforme pédagogique on n'a pas fait de pédagogie donc on est en train de passer à la deuxième vitesse en disant on va attaquer un petit peu plus la pédagogie maintenant et puis ça va aussi générer des échanges sur quel temps on ne sait pas encore certainement des animations pédagogiques peut-être on peut imaginer des choses en tous les cas que du temps soit dédié à cet échange mais je vous rejoins assez bien dessus c'est vrai qu'il faut qu'on se... une précision ? moi je suis assez tranquille pour poser cette question et peut-être qu'elle sera embarrassante puisque je ne travaille pas dans le département est-ce à dire que vous pourriez donner aux collègues du temps sur ces heures d'APC de concertation auprès des partenariats locaux comme les animateurs puisque ce qu'on sait c'est qu'on manque toujours de temps et la notion de temps à travers le jeu qu'elle soit pour les parents ou pour nous enseignants elle est essentielle c'est tout nouveau on ne sait pas encore comment on va faire en fait le ministère a décidé cette réforme on l'applique vraiment parce qu'on y croit aussi mais c'est tout nouveau pour nous on commence on balbutie encore une fois sur les temps d'APC on a des temps c'est peut-être un peu technique pour les gens qui ne sont pas dans l'éducation nationale mais on a des temps dédiés à la préparation de ces APC donc on peut aussi les utiliser pour peut-être avoir cet échange sur les APC et ça ça va dépendre de vos inspecteurs respectifs dans vos appartements et dans vos circonscriptions c'est pour apporter une expérience pour l'utilisation de jeux en classe et à l'extérieur les mêmes c'est suite à des soirées ce qu'on appelle les soirées jeux soirées sans télé où des gens viennent et on apporte à manger on joue etc et on a fait pareil sur des écoles pour alimenter des associations périscolaires donc les enfants préparent des gens en classe les collants de cantane les pingouins tout ce que vous voulez on travaille sur les règles les lectures tout ce qui peut poser problème dans le jeu à des gens qui ne connaîtraient pas le jeu et une soirée ou deux soirées dans le coin les parents sont invités et tout le monde vient avec de la nourriture donc on joue les enfants font jouer les adultes et quand les adultes se sont appropriés un peu le jeu et que ça commence à tourner les enfants sont libres à ce moment-là d'aller jouer à ce qu'ils veulent jouer donc c'est un petit peu une liaison qui s'installe de cette forme-là et on peut traiter les mêmes jeux en dehors et ça permet aussi de lancer des jeux qui vont être mis en libre accès ensuite dans le temps périscolaire mais toutes les solutions qui permettront d'amener les parents à l'école seront les bienvenus on a les cafés des parents on a des choses comme ça autour du jeu si on dédramatise un petit peu l'école il faut se dire quand même on le sait tous que pour certains parents c'est difficile de pousser la porte de l'école c'est souvent parfois une expérience un peu douloureuse pour certains parents donc de revenir à l'école pour s'entendre dire en plus que son fils a fait ceci son fils a fait cela il n'a pas eu forcément les résultats attendus c'est pas très simple si on peut effectivement avoir les attirer un petit peu par ce jeu par le jeu je crois que c'est vrai c'est difficile pour vous parce qu'on croit beaucoup à cette co-intervention et cette co-éducation plutôt d'autres questions avant de se jeter dans cette balle au trésor qui trame sur le coin du mur on peut tous s'y jeter concours on va faire moi j'ai appris une chose ce soir quand même c'est que les programmes vous savez que les programmes de l'éducation nationale ne sont pas encore tout à fait finalisés mais que le jeu qui part des programmes d'éducation est déjà prêt donc c'est une réactivité qui m'impressionne par exemple bon et bien merci on on va donc découvrir tous ces jeux Frédéric c'est parti c'est parti alors comment je fais on les étale là on les pose là comment comment on va faire on les jette mais c'est pas mal alors on va vous proposer top les réactivités c'est un petit garçon enfin c'est bien c'est un petit garçon alors on va pas les jeter écoutez je vais les boss et puis selon ce qui vous intéresse le plus voilà comme ça en plus vous aurez plus d'idées de ce qui se fait n'hésitez pas à vous c'est je vous propose vous souhaitez d'attendre je vous ai tous sentis pour ça vous pourrez appréhérer un petit peu la diversité des choses qui sont reprondies il y a des petites édications normales normales je vous ai tous c'est pas d'attendre tout c'est pas bon plus c'est pas un petit peu de même c'est un petit peu Sous-titrage ST' 501